assalamu alaykoum, c'est une nouvelle technologie qui a été créée et vous allez voir cette 5e leçon aujourd'hui nous devons voir une propriété c'est ce qui est important la propriété overflow alors, nous avons créé un dossier 6e, je fais 6 underscore overflow la propriété overflow permet tout simplement ça permet tout simplement de masquer ou de faire scroller un élément donc je vais vous expliquer mais supposons par exemple que tu aies un texte qui débordait supposons par exemple que tu aies un texte tu l'as fait sur un cadre par exemple le texte qui débordait sur le cadre donc supposons que la photo débordait sur le cadre par exemple, ce qui débordait sur le texte n'est pas affiché, vous pouvez utiliser l'overflow par exemple, si vous voulez gérer ce qui débordait la gestion du débordement du texte beaucoup aimerait utiliser la propriété overflow c'est un exemple plus concret alors ici, je vais créer un fichier d'index.html donc je vais créer un fichier d'index.html point d'exclamation donc je ne vais pas faire grand chose à ce niveau-là donc pour vous dire, je vais créer un div et un lorem opsoom je peux créer deux lorem opsoom mais je pense que il va être bon pour moi dupliquer ici ctrl-c, ctrl-v je pense que c'est bon alors pour m'actualiser pour le moment avant que je fasse ça je vais créer directement le fichier link.html.ss voilà donc, j'ai exécuté le fichier et c'est en fait j'ai utilisé le dossier 5 n'est ce pas il faut que j'ai utilisé le dossier 5 n'est ce pas il faut que j'ai utilisé le dossier 6 pour exécuter l'index.html pour le moment c'est ce qu'il y a dans le particulier d'accord donc maintenant avec CSS je vais faire clic droit et fermer tous les autres avec CSS je veux gérer les niveaux par exemple débordeaux mais vous devez comprendre c'est déjà l'overflow ça marche avec les éléments de type bloc uniquement avec les éléments de type bloc et souvent si tu veux voir l'effet donc toujours c'est par exemple un acte ou un largeur pour mieux voir bon ici tout simplement sélectionner on va faire simple pour le moment donc sélectionner tout simplement divi bon j'ai fait le background pour que des niveaux corales par exemple orange comme genre orange voilà donc j'ai commencé à faire le bord largeur plus de 200 pixels 65 pour seul contrôle R très bien maintenant à faire les débordés par exemple le texte qui a débordé est c'est 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 donc le texte est déporté par exemple le texte est rouge rouge donc il y a plusieurs manières pour gérer le débordement par exemple j'ai bien le bordure pour que il y aura un pixel solid black un pixel solid 2 actualiser oui pour un bordure c'est 3 voilà alors j'ai l'overflow hidden je l'affiche tout tout c'est que il y a tout qui l'affiche automatiquement les deux c'est c'est Valérie par exemple il a le il a l'espace c'est un Ici comme je le disais en introduction et à l'affiché de mon texte Si je m'en affichais pour exemple maintenant j'ai l'affiché Si je lui ai un petit peu d'affiché par défini Je suis désormais I j'ai l'affiché par défini Donc ce que je peux lire la partie du texte Ici, je vais vous montrer que je vais faire un peu de l'alger. Donc, ici, vous avez 300 pixels. Ceci est d'abord pour que vous aurez un scroller. A la place de scroll, on a utilisé Auto. Donc, c'est d'automans. Avant de l'utiliser, je ne vais pas utiliser. Si vous regardez, on va faire un peu de défilement. Donc, verticalement mais horizontalement. Il faut faire 2 balles de défilement. Donc c'est ce qui permet de faire 2 balles de défilement. Mais si c'est nécessaire, il y a des erreurs pour que j'en fasse. Par exemple, il y a 2 balles de défilement. Si c'est nécessaire, il y a 2 balles de défilement. Il a créé automatiquement tous les deux. Si c'est nécessaire, il y a 2 balles de défilement. Par exemple, la propriété overflow. Par exemple, il y a plusieurs valeurs. La valeur auto, la valeur scroll, la valeur hidden. Et voilà, on peut utiliser ça avec des cadres pour pouvoir masquer ou bien afficher. Par exemple, il faut déborder si c'est un texte. Donc, ça m'a dit. Je vous donne un bon rendez-vous sur une bonne vidéo. C'est ça. C'est ça.